Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un vide. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Edgar Boulay. Imaginez, un soir, vous rendez visite à votre fille chez elle. C'est un parfait inconnu qui vous ouvre la porte. Et cet inconnu vous explique tranquillement que votre fille et toutes ses familles sont parties sur un coup de tête et qu'ils gardent leur maison. Dès le début, pour Gilbert Crovisier, ça ne colle pas. Stéphanie ne serait jamais partie avec son mari et ses enfants sans la prévenir. Mais personne ne veut la croire. Alors pendant un an, seul contre tous, Gilbert va se battre pour faire éclater la vérité. Sera-t-elle enfin ce qui s'est passé ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. Un matin de septembre, en banlieue parisienne. Il est 7h45 lorsqu'une pelleteuse se met en action dans le jardin d'une habitation. Une vingtaine de policiers a été réquisitionnée. Parmi eux, des hommes de la police scientifique. La tension est palpable. Dès les premières couches de terre retirées, ils découvrent une scène de film d'horreur. Sous leurs yeux, les quatre corps d'une même famille sont là, enterrés dans leur propre jardin. Le père, la mère et les deux enfants. Ils ont tous été massacrés. Tout commence un an plus tôt à Vaux-le-Pénil, une petite bourgade tranquille dans la banlieue de Melun. Ici, les habitants mènent une existence paisible. C'est un petit bourg au bord de la Seine. Il y a des arbres. Brigitte Vitale-Durand, journaliste à Libération. Il y a des petits bois, des endroits un peu perdus. C'est une petite commune familiale. Sandra Zemmour, avocate de Gilbert Crovisier. Très pavillonnaire, très verte. Il fait bon vivre, comme on dit. C'est ici que vit la famille Davila. Donald, 34 ans, Stéphanie, 21 ans, et leurs deux enfants, Donald Junior, 3 ans et demi, et la petite Donatella, 22 mois. Ma famille vivait en bordure de Seine à Volpénil. Gilbert Crovisier, mère et grand-mère des victimes. Ils étaient en pleine campagne. Ils adoraient ça. Ils étaient très heureux de vivre là. C'est une famille tout à fait sympathique, une petite famille. une famille soudée, qui est aussi très proche de Gilbert, la mère de Stéphanie. Il faut dire que Gilbert, divorcée, est en adoration devant ses deux petits-enfants. Mais, le 23 septembre 1995, elle est inquiète. Cela fait maintenant 12 jours qu'elle est sans nouvelles de sa fille et de toute sa famille. Impossible de les joindre. Et cela ne leur ressemble pas. Avec Stéphanie, on était très proches. Elle me téléphonait très, très souvent pour parler des petits problèmes des enfants, de l'appui et du beau temps. Et là, vu qu'il n'y a plus personne qui me répond, là, c'est quand même très, très inquiétant pour moi. Gilbert tente de se rassurer. Après tout, elle se fait peut-être du souci pour rien. C'est la rentrée et sa fille vient de décrocher un nouveau travail dans un lycée de Meulun. Elle est sûrement très occupée. Gilbert décide tout de même d'appeler les amis de Stéphanie. Ils auront peut-être de ses nouvelles. Je téléphone à droite, à gauche aux amis de Stéphanie. Tout le monde me dit qu'ils n'ont pas eu de nouvelles depuis un petit moment. En interrogeant les proches de Stéphanie, elle apprend que la dernière fois qu'ils ont vu la petite famille, c'était le 16 septembre à la fête de l'Humanité. Il y a déjà une semaine. Et depuis, plus rien, plus aucune nouvelle. En raccrochant, Gilbert est angoissée. Elle imagine le pire. Et si sa famille avait eu un accident de voiture en revenant ? Gilbert veut en avoir le cœur net. Gilbert, inquiète, appelle la gendarmerie pour savoir s'il y a eu un accident de la circulation. Il me dit « Mais non, madame, ils ne sont pas sur la liste, il n'y a pas de blessés à ce moment-là. » Gilbert n'est qu'à moitié rassuré. Si ce n'est pas un accident de voiture, alors qu'est-il arrivé à sa famille ? Il est impensable que quatre personnes aient disparu sans laisser de traces. Gilbert est persuadé qu'il leur est arrivé quelque chose de grave. La nuit est maintenant tombée et Gilbert est rongée par l'inquiétude. Elle a téléphoné à plusieurs reprises sur le téléphone fixe de la maison, mais sans succès. Il sonne toujours dans le vide. Alors, le lendemain matin, à la première heure, elle se rend au commissariat de Melun. « Je vais voir la policière qui est à l'accueil et je lui dis que mes enfants ont disparu ainsi que mes petits-enfants. » « Et on lui répond « Votre fille est majeure et vaccinée, elle est avec son mari, ils sont avec leurs enfants, ils peuvent parfaitement partir, ils n'ont aucun compte à vous rendre. » « J'ai dit oui, mais quand même, mes petits-enfants, ils sont partis. Ah, mais ce n'est pas grave, madame, si les parents sont avec les enfants, ce n'est pas grave. » La policière tente de rassurer cette mère et grand-mère un peu trop inquiète à son goût. Mais Gilbert insiste. Elle veut lui prouver que Stéphanie est une jeune fille bien trop équilibrée pour partir comme ça sans prévenir. Stéphanie était ma seule fille et on était très, très liés. C'est quelqu'un de très souriant, très agréable, très, très gentil. Gilbert raconte comment elle a élevé ses trois enfants avec amour. Deux garçons et Stéphanie qui est la petite dernière de la famille. Une enfance et une adolescence paisibles et choyées. C'est à l'âge de 18 ans que Stéphanie rencontre Donald Davila. Il a 30 ans. C'est un musicien qui commence à être connu dans la région. Entre deux, c'est le coup de foudre. Elle va être tombée très, très vite amoureuse de Donald. C'est un antillais de la Martinique. Il est beau garçon, fin, gentil, pas un mot plus haut que l'autre. Il était vraiment doux, quoi. En plus, musicien, il arrive avec sa guitare, son chapeau. Il ne vit que pour la musique. Il en fait son travail. Il joue dans des bars. Il fréquente toutes les scènes du secteur. Jean-François Calteau, journaliste à la République de Seine-et-Marne. Il apparaît comme un excellent guitariste. Mais il était tout le temps avec sa guitare, tout le temps en train de parler de musique. Marie-Hélène Guillon nourrisse des enfants. Je pense que sa vie, c'était la musique de toute façon. Gilbert tente de persuader la policière qu'elle fait fausse route. En plus, dit-elle, le couple n'aurait jamais abandonné leur maison car il y a 4 ans, ils avaient eu un sacré coup de chance. Alors qu'ils cherchaient un endroit où s'installer, l'employeur de Donald, le propriétaire du Jazz Rock Café, va leur parler d'un bon plan. lui ont dit, là derrière, il y a un terrain, il n'a personne, ça a abandonné, il faudrait demander à qui ça appartient. Il y avait une maison en pierre et une sorte de petit chalet. Alors Donald se renseigne auprès de la mairie et la mairie lui dit, écoutez, il n'y a pas de propriétaire apparent, si vous souhaitez occuper cet endroit, je vous donne l'autorisation à condition que vous entreteniez. Pour eux, c'était une aubaine aussi de pouvoir habiter dans le chalet sur un terrain de 4000 mètres carrés. Une aubaine pour le jeune couple, une maison et un terrain gratuit. Les Davila sautent sur l'occasion et s'installent sur le terrain à Vaux-le-Pénil en 1991. Ils sont aux anges, ils ont enfin leur chez-eux, un chez-eux qu'ils n'auraient quitté pour rien au monde, explique Gilbert. Elle raconte en plus qu'ils nagent dans le bonheur depuis 3 ans et demi, depuis la naissance du petit Donald. Alors, le premier enfant de la famille, c'est Donald, mon petit dodo, j'ignore, mais moi, je le sonne de dodo. Gilbert Crovisier, mère et grand-mère des victimes. Il était plein de vie, il bougeait, il était toujours prêt à faire quand même quelques bêtises. C'était un petit rapide. il fallait que ça pète. Lui, c'était, et puis il parlait fort, et puis il parlait tout le temps, et puis c'était un enfant très vivant. Gilbert raconte la joie de Stéphanie et de Donald d'être parents. Surtout qu'un an après la naissance de leur petit garçon, Stéphanie tombe enceinte de leur deuxième enfant. Et la petite Donatella va naître le 1er novembre 1993. Ils ont eu le choix du roi, un garçon, une fille, là, après, ils sont très heureux. Donatella, c'était la petite fille à sa maman, toute calme, toute douce. On aurait dit comme un petit chat qui ne voulait pas... Elle ne voulait pas quitter sa mère. Elle l'adorait quand elle était dans nos bras, elle se mettait dans nos couilles, puis elle ne bougeait pas. Elle restait là, elle avait besoin d'être tenue. Elle jouillonnait parce que ça faisait plaisir, c'était trop mignon. La famille d'Avila coule des jours heureux dans la maison. Pour eux, c'est vraiment la maison du bonheur. Et Gilbert le répète encore et encore, ils n'ont aucune raison de disparaître sans donner de nouvelles. La policière a écouté avec attention toutes ces explications. Mais des familles qui décident de tout quitter sur un coup de tête, elle en a déjà rencontré. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pensais qu'on allait s'occuper de moi, que j'allais voir un OPJ, qu'il allait prendre ma déposition et puis pas du tout, je me fais, disons, jeter comme ça. Les policiers la renvoient chez elle avec une consigne, patienter. Une directive impossible à respecter pour Gilbert. Cette famille qui a disparu depuis maintenant une semaine, ce sont ses enfants et ses petits-enfants, les personnes qu'elle aime le plus au monde. Alors si la police ne veut rien faire, elle fera son enquête toute seule. Dès le lendemain matin, Gilbert commence ses recherches. Elle doit retrouver la trace de sa famille. Je me dis qu'il va falloir que je me batte toute seule pour retrouver mes enfants. Gilbert, ce n'est pas une enquêtrice de profession, elle travaille à la RATP. Brigitte Vitale-Durand, journaliste à Libération. Mais bon, elle s'adresse où elle peut et elle cherche des renseignements au lycée où Stéphanie venait d'être embauchée. Stéphanie occupe ce nouveau poste depuis le 1er septembre, soit trois semaines à peine avant sa disparition. Gilbert appelle donc le lycée. Peut-être auront-ils des nouvelles à lui donner. Donc je téléphone et je tombe sur l'intendante qui me dit Mme Crovisier, on est content de vous avoir. Stéphanie n'a pas réintégré son travail depuis le 18 septembre. Gilbert fait vite le calcul. Le 18 septembre, c'est deux jours après la fête où Stéphanie a été vue pour la dernière fois. Gilbert est encore plus inquiète parce que c'est un travail auquel tenait Stéphanie. Elle venait de l'obtenir, c'était un poste fixe. Jamais elle ne l'aurait laissé tomber. Ma fille passe son travail, ce n'est pas possible, ce n'est pas ma Stéphanie. Pour Gilbert, c'est certain, jamais sa fille n'aurait quitté son nouveau travail sur un coup de tête. Alors elle continue son enquête et prend contact avec l'école maternelle et la nounou de ses petits-enfants. Et ce qu'elle apprend continue de l'inquiéter. J'apprends aussi que mon petit-fils n'a pas été à l'école et que la nourrice n'a pas eu ma petite-fille. D'habitude, Stéphanie, le moindre petit retard et tout ça, elle prévenait. Donc, au début, le premier jour, on ne s'est pas trop inquiétée. Marie-Hélène Guillon nourrisse des enfants. Après deux, trois jours, quatre jours, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose, ce n'est pas normal. Ces informations confortent Gilbert dans ses craintes. Plus personne n'a de nouvelles de sa famille depuis le 16 septembre, soit maintenant une semaine. Gilbert Crovisier est persuadée qu'il s'est passé quelque chose de grave. Accompagnée de son fils aîné, Christophe, elle fonge chez sa fille. quand on arrive sur le terrain et il est vers 17 heures. Elle voit que les deux voitures sont stationnées là comme d'habitude. La porte d'entrée est fermée à clé. En faisant le tour de la maison, Christophe constate que la petite fenêtre de la salle de bain est ouverte. Il s'introduit alors dans le chalet de sa soeur. Christophe va venir m'ouvrir pour que je puisse rentrer dans la maison. Là, ça va être un peu surprenant. Je vais voir la guitare de mon gendre en plein milieu du salon. Ce qui paraît aberrant puisqu'il ne se sépare jamais de sa guitare. Je vais constater que toutes les chaussures sont à l'entrée. Je me dis qu'ils ne sont pas partis pieds nus quand même. à l'intérieur du chalet, rien n'a bougé. La famille semble avoir quitté les lieux précipitamment en laissant tout sur place. Dans la salle de bain, je vais voir les couches de ma petite fille. Sa crème, elle a de l'eczéma. Elle est obligée d'avoir de la crème. Elle a des soins particuliers. Stéphanie ne serait jamais, jamais partie sans les crèmes de sa fille. Intriguée, Gilbert poursuit l'inspection des lieux. Et en arrivant dans la chambre de la famille, elle s'aperçoit que là, en revanche, des affaires ont disparu. Et là, je m'aperçois qu'il manque un matelas. Et il ne manque une couette. Et puis, c'est bizarre dans cette maison où je ressens le froid. Je ressens le froid, je me sens vraiment malade. Ce qui ne s'appelle pas bien du tout. Gilbert est troublée. Pourquoi sa petite famille aurait-elle laissé toutes ses affaires sauf ce matelas et cette couette ? Et où sont-ils allés ? Elle n'en peut plus de se poser la même question. Pourtant, elle refuse de baisser les bras. A la nuit tombée, toujours accompagnée de son fils, Gilbert décide de retourner jusqu'à la maison de Stéphanie. Sait-on jamais, sa famille est peut-être rentrée. On aperçoit la lumière. Avec Christophe, on se précipite. On se dit, ils sont revenus, ils doivent être là. Gilbert Crovisier, mère et grand-mère des victimes. On a le cœur qui bat, on se dit, on va aller voir. Et puis, Christophe ouvre la porte et là, il tombe sur un grand black. Elle tombe sur un type qu'elle ne connaît pas. Jean-François Calteau, journaliste à la République de Seine-et-Marne. Qu'elle n'a jamais vu. Un Antillais d'assez d'assez forte stature et bien sûr auquel elle pose des questions. on lui demande, toi t'es qui ? Et donc, il nous répond, je suis Edgar Boulet. Pour Gilbert, c'est une douche froide. Elle pensait avoir retrouvé sa famille et au lieu de cela, c'est un parfait inconnu qui l'accueille. Il lui explique qu'il est en fait un ami du parrain de sa petite fille, Donatella. Mais Gilbert veut en savoir plus. Donc, elle l'interroge que faites-vous là ? Sandra Zemmour, avocate de Gilbert Crovisier. Que s'est-il passé ? Où sont mes enfants ? Edgar Boulet lui explique que la dernière fois qu'il les a vus, c'était le soir de la fête de l'Huma. Ils rentraient tous ensemble. Ce récit inquiète un peu plus Gilbert, mais l'homme n'en a pas terminé. ce qu'il raconte à Gilbert, c'est qu'au retour de la fête de l'Huma, Stéphanie et Donald se disputent violemment. Brigitte Vitale-Durand, journaliste à Libération. Mais vraiment très violemment, à tel point que Donald s'engouffre dans une camionnette blanche conduite par des inconnus. Garboulet nous explique que Donald a décidé de partir avec les enfants. Qu'il a mis un matelas pour les enfants dans la camionnette. Et dit à Stéphanie, toi tu restes pour ton travail. Stéphanie, paniquée et en pleurs, en pleurs et en larmes, arrive à s'agripper à la voiture. Il y a quand même ses enfants dans la voiture et monte dans cette petite camionnette. menette blanche. Et Donald jette les clés à Edgar et il lui dit de garder la maison jusqu'à son retour. Gilbert Crevisier se pose beaucoup de questions. Les nouvelles qu'elle vient d'obtenir ne sont pas bonnes. Notamment, ce départ précipité que vient de lui raconter Edgar Boulay. Elle a besoin de plus d'informations, elle lui pose des tas de questions. Qui sont ces gens ? Pourquoi sont-ils partis ? Pourquoi se sont-ils disputés ? Qu'est-ce que vient de faire cette histoire de matelas ? Où sont-ils allés ? Je lui dis que la camionnette, quand elle est partie, elle est rentrée sur le terrain à la nuit de matriculation quand même. Il me dit qu'il n'a rien vu. Ils sont montés, il est parti, il n'a pas fait attention. Cet Edgar Boulay lui fait une très mauvaise impression. Gilbert veut en savoir plus sur son compte. comme les policiers refusent de l'aider, elle va chercher les informations elle-même. Qui est cet homme qui occupe désormais la maison de ses enfants ? Et surtout, que cache-t-il sur la disparition de sa famille ? Gilbert veut tout connaître de cet homme et elle va en apprendre de belle. En arrivant chez elle, Gilbert commence ses recherches. Elle décroche son téléphone et elle appelle les amis de sa fille. Peut-être pourront-ils lui en dire plus sur ce mystérieux Edgar Boulay. Alors Edgar Boulay est un Antillais martiniquais d'une petite quarantaine d'années. C'est un homme athlétique assez bel homme. Il n'a pas véritablement d'emploi qu'il va conserver pendant très longtemps mais il fera un certain nombre de petits boulots. Les amis de Stéphanie confirment à Gilbert qu'Edgar Boulay est bien l'ami du parrain de la petite Donatella et ils apportent une précision qui va interpeller Gilbert. Stéphanie ne le portait vraiment pas dans son cœur. J'apprends que Stéphanie ne le supportait pas elle ne l'aimait pas et elle en avait peur. Donc il est hors de question que Stéphanie ait accepté de laisser sa maison à Boulay. Gilbert apprend aussi que dans les rues de Volpénil Edgar Boulay traîne une sale réputation. Un mauvais garçon comme on dit. C'est un alcoolique notoire c'est un bagarreur c'est un violent un type dont le pédigré ne la rassure pas c'est le moins qu'on puisse dire. Une semaine après la disparition de sa famille Gilbert tourne en boucle dans sa tête les éléments qu'elle a recueillis. Pour elle toute cette histoire n'a ni queue ni tête. pourquoi sa fille et son gendre se seraient-ils violemment disputés ? Eux qui s'aiment tellement pourquoi ont-ils tout laissé dans la maison excepté leur matelas ? Et puis surtout il y a cet Edgar Boulay qui occupe désormais leur domicile. Gilbert sait maintenant qu'il n'est qu'une vague connaissance de sa famille alors pourquoi lui avoir demandé de garder le terrain ? C'est ce mystère qu'elle doit éclaircir. Gilbert continue de mener son enquête mais les mois passent et toujours aucun signe de vie de la famille Davila. Gilbert vit dans une angoisse permanente. Quand arrive Noël parce que c'est pas logique on n'a aucun coup de téléphone rien du tout jour de l'an les anniversaires pas de coup de téléphone Pourtant Gilbert fait tout ce qu'elle peut elle harcèle sans relâche policiers et magistrats mais rien ne bouge C'est pas possible je suis dans un cauchemar je vais m'en sortir qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça personne ne veut s'occuper qu'est-ce qui se passe c'est pas normal Gilbert c'est des nés toute seule Aucune haine aucun soutien rien du tout Pourquoi on me fait ça ? Moi ça me rend malade mais en étant combative plus les portes se ferment plus j'ai envie de me battre Gilbert continue de jouer les détectives plus que jamais elle a des soupçons envers Edgar Boulet alors elle ne le lâche pas d'une semelle elle se rend régulièrement sur le terrain et ce qu'elle constate au fur et à mesure de ses visites la laisse sans voix Edgar Boulet prend ses aises dans la maison il commence à mettre le compteur d'eau à son nom il rajoute même son nom sur la boîte aux lettres c'est devenu sa maison Edgar Boulet se comporte comme le maître des lieux et Gilbert ne le supporte plus alors elle intensifie sa surveillance elle veut le prendre en faute le 24 juin 1996 neuf mois après la disparition de sa famille elle se rend pour la énième fois sur le terrain de ses enfants et ce qu'elle découvre va la mettre hors d'elle j'arrive sur le terrain qu'est-ce que je vois la pelouse bien coupée et avec la trace des voitures mais sans les voitures les deux véhicules de Stéphanie et de Donald ne s'y trouvent plus Gilbert fonce vers le chalet elle veut demander des comptes à Edgar Boulet je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait des voitures il me dit elle pourrissait sur le terrain alors je les ai vendues je lui dis nous les parents on n'a pas le droit de toucher aux affaires des enfants et toi tu te permets de vendre la voiture de ma fille je suis d'une rage le ton monte entre Gilbert et Edgar Boulet il en devient même menaçant il me dit que d'abord c'est chez lui et que je n'ai pas à venir comme ça sans raison il va falloir que je prenne rendez-vous avec lui si je veux venir sur le terrain enfin il va m'arriver quelque chose si je viens sur le terrain de cette manière là Gilbert est furieuse mais en même temps elle a déjà un plan en tête pour elle la disparition des voitures est une aubaine dès le lendemain matin à la première heure elle se rend à la gendarmerie de Montreuil elle veut porter plainte contre Edgar Boulet car pour la première fois elle a enfin un élément concret contre lui le vol des voitures il y a un gendarme qui me reçoit je lui dis qu'on a volé la voiture de ma fille ma fille a disparu à partir de là puisqu'il y a quelque chose de tangible l'enquête s'enclenche Sandra Zemmour avocate de Gilbert Crovisi et c'est là que démarre réellement l'affaire la ténacité de Gilbert a fini par payer l'enquête sur la famille d'Avila commence enfin mais neuf mois après sa disparition la police trouvera-t-elle un indice pour remonter sa piste le 25 juin 1996 l'enquête est confiée au service de la police judiciaire de Melun et eux cette fois s'intéressent de près à l'affaire ils commencent par se pencher sur le cas de cet Edgar Boulet on apprend assez rapidement que donc l'occupant Edgar Boulet lieutenant Pierre-Alain Faramaze police judiciaire de Melun est quelqu'un d'assez intempérant connu des services de police une personne qui consomme de l'alcool Pierre-Jean Gory procureur adjoint de la République à Melun consomme des produits toxiques et est particulièrement violent également des addictions et des délits qui ont conduit Edgar Boulet en détention les enquêteurs apprennent aussi qu'il vient d'être incarcéré pour conduite en état d'ivresse peu de temps après que Gilbert a constaté le vol des voitures pour les enquêteurs c'est un heureux hasard ils ont donc le champ libre pour mener discrètement leurs investigations sans alerter Edgar Boulet il fouille dans sa vie et ses comptes bancaires vont rapidement leur fournir une indication intéressante il découvre en effet qu'il a falsifié des chèques appartenant à Stéphanie en signant à sa place on sait que des chèques de Stéphanie ont été émis par Edgar Boulet les éléments s'accumulent et nous font penser qu'inévitablement Edgar Boulet a un rôle dans leur disparition cette fois les enquêteurs ont assez d'éléments contre Edgar Boulet et ils sont persuadés qu'il n'est pas étranger à cette disparition alors ils l'extraient de sa cellule et le conduisent jusqu'à la maison de Stéphanie et Donald ils veulent organiser une perquisition avec celui qui est désormais leur suspect numéro 1 et en présence d'Edgar Boulet on va donc tous les endroits vont être visités minutieusement et là ils découvrent une chose qui les étonne c'est que devant les portes et devant les fenêtres il y a des petits pots pour bébés des petits pots de nourriture les enquêteurs ne comprennent pas que font ces pots pour bébés devant les entrées de la maison ils questionnent Edgar Boulet calmement celui-ci leur explique qu'il ne sait pas pourquoi ces objets sont là ce n'est pas de son fait ils poursuivent alors leurs investigations dans le chalet de la famille d'Avila et ce qu'ils découvrent est alarmant on relève la présence de gouttes de taches brunâtres qui pour nous évoquent du sang séché en plus des taches brunâtres nous constatons qu'il manque une portion de moquette découpée il se trouve que l'endroit correspond à l'emplacement du lit occupé Stéphanie et Donald on constate également qu'il a fait des modifications des lieux puisqu'il a repeint une partie seulement du mur on s'interroge pourquoi il a mis hauteur pourquoi ne pas repeindre tout ça paraît ça paraît curieux comme façon de faire les enquêteurs ont le sentiment qu'Edgar Boulet a maquillé les lieux et s'il avait voulu camoufler des taches de sang les policiers l'interrogent et il a réponse à tout il explique qu'il s'est coupé et qu'il a simplement nettoyé les enquêteurs ne sont pas convaincus ils continuent leur perquisition dans le jardin il y a tout un tas de fatras hétéroclites qui est accumulé ici et à ce moment là Edgar Boulet change de couleur comme s'il était gêné par cet endroit il semble très mal à l'aise il a l'air d'être apeuré les enquêteurs ont la certitude qu'Edgar Boulet ne leur dit pas tout les pots pour bébé les taches brunâtres la peinture refaite ils sont convaincus qu'il a quelque chose à se reprocher mais il y a un problème Edgar Boulet affirme qu'il a un alibi ce soir là dit-il il était avec sa petite amie les policiers restent sans voix cette nouvelle information change toute la donne et ils doivent au plus vite interroger ce nouveau témoin qui pourrait bien innocenter Edgar Boulet mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise les policiers remettent le suspect en cellule et commencent leur enquête sur sa compagne ils découvrent alors que cette femme n'est pas n'importe qui une personne a priori digne de confiance c'est un médecin Brigitte Vitale Durand journaliste à Libération un médecin qui est connu dans la ville et qui s'appelle Monique Binard c'est un étrange couple en définitive que nous le trouvons là interloqués les enquêteurs veulent en savoir plus sur la compagne d'Edgar Boulet il la convoque au commissariat de police et l'interroge sur son emploi du temps le 16 septembre 1995 jour de la disparition de la famille Davila elle explique alors que ce jour là elle était avec Edgar Boulet lorsque Donald et Stéphanie sont partis avec leurs deux enfants elle donne la même version que Edgar Boulet elle nous parle de la fête de l'humanité elle nous parle de la camionnette du matelas de Stéphanie qui s'accroche à la haute véhicule le véhicule disparaît et puis le fait qu'ensuite on n'a plus de nouvelles de la famille elle va accréditer pleinement la version que nous a donnée monsieur Boulet les enquêteurs sont dubitatifs la version de Boulet et celle de sa compagne collent parfaitement presque trop parfaitement ils ont l'impression que Monique Binard récite une leçon alors ils insistent ils posent et reposent les mêmes questions et très vite Monique va craquer Monique Binard elle finit par nous apprendre qu'elle a reçu un courrier d'Edgar Boulet un courrier envoyé depuis la prison lettre dans laquelle il lui dicte exactement ce qu'elle doit dire aux enquêteurs il a bien surligné tout ce qu'elle doit dire la dispute la camionnette blanche et il insiste aussi sur un élément qui est important c'est le fait qu'il faut bien qu'elle dise que le matelas a disparu cette nuit là en fait Edgar Boulet ment depuis le début et il a demandé à sa compagne de mentir aussi pour le couvrir pour les policiers c'est un grand pas en avant pour la première fois ils ont un témoignage concret contre Edgar Boulet il l'extrait une nouvelle fois de sa cellule pour le confronter à cette lettre accablante et même confronté à ce nouvel élément Edgar Boulet comme à l'accoutumée reste fidèle à son cap lieutenant Pierre-Alain Faramaz police judiciaire de Melun il est une sorte de monolithe rien ne le touche et il ne lâche rien il explique assez sereinement Aude Lequerré avocate d'Edgar Boulet qu'en réalité il a fait cette lettre pour que Monique Binar se souvienne de comment les choses se sont passées il continue à servir sa version finale Sandra Zemmour avocate de Gilbert Crovisier la famille est partie précipitamment dans cette camionnette avec le matelas comme Edgar Boulet ne lâche rien les enquêteurs poursuivent l'interrogatoire de sa maîtresse qui se montre bien plus bavarde ils veulent en savoir plus sur leur relation il y a incontestablement une relation passionnelle entre Edgar Boulet et Monique Binar c'est-à-dire une relation Jean-François Calteau journaliste à la République de Seine-et-Marne très charnelle très physique Edgar Boulet il trouve aussi son con parce qu'à cette époque il n'a pas de revenus et donc Monique Binar pourvoit à son existence en réalité pour reprendre l'expression que les témoins nous ont livré il écrivait Monique Binar comme sa vache allait Edgar Boulet et Monique Binar forment en effet un drôle de couple les policiers sentent qu'elle pourrait être un personnage clé de l'affaire alors ils l'interrogent sur la fameuse soirée du 16 septembre 1995 celle où la famille d'Avila a disparu et son récit va leur glacer le sang elle confirme qu'elle était présente dans la nuit du 16 au 17 Sandra Zemmour avocate de Gilbert Crovisier mais elle dit qu'Edgar Boulet l'avait séquestré dans le cabanon où logeaient les Davila elle explique aussi qu'Edgar Boulet était très agité très nerveux Pierre-Jean Gory procureur adjoint de la République à Melun voire même excité avec un regard qui fait peur des yeux exorbités elle explique qu'elle s'était assoupie et qu'elle avait été réveillée par des bruits terribles des hurlements saccadés horribles comme des hurlements de bêtes qu'on égorge après ça eh bien elle se rendort dit-elle et le lendemain eh bien elle retrouve Edgar Boulet qui est présent sur le terrain les déclarations de Monique Binard confirment qu'un drame s'est déroulé dans la maison de Vaux-le-Pénil les policiers veulent en savoir plus mais Monique jure qu'elle leur a tout dit tout ou presque car à la fin de son audition elle lâche une information capitale de manière fort étonnante tout de même alors même qu'elle ne part ni de mort ni d'assassinat elle dit je pense que la famille est enterrée sur le terrain les enquêteurs se rappellent immédiatement de l'embarras d'Edgar Boulet lors de la perquisition dans le jardin se pourrait-il qu'il ait tué et enseveli la famille dans son propre terrain ils doivent vérifier au plus vite cet épouvantable scénario le lendemain matin à la première heure ils reviennent au domicile des Davila cette fois avec de gros moyens ils veulent retourner le terrain on se fait prêter à une pelleteuse qui va commencer à gratter évidemment à l'endroit qui était celui qui avait perturbé Edgar Boulet et les résultats ne se font pas attendre mais ils sont bien différents de ce qu'imaginaient les policiers dès les premiers coups de Godet apparaissent quasi en surnom des os de poulet des ossements de poulet des pattes de poulet des plumes aussi en décomposition tout ça et il y en a tellement que ça intrigue ça intrigue les policiers les enquêteurs les enquêteurs trouvent cela bizarre mais ça n'est pas leur priorité l'urgence c'est de retrouver les corps de la famille Davila alors la pelleteuse procède méthodiquement couche après couche de terre et là un détail alerte un des policiers un des enquêteurs scientifiques qui est présent aperçoit quelque chose qui brille dans la terre il ordonne l'arrêt de la pelleteuse donc on arrête les travaux à ce moment là et on constate que c'est une chaîne dont le gabarit correspond à une chaîne d'enfants tout le monde retient son souffle on pense forcément à Donald Junior et à la petite Donatella c'est maintenant à la main que sont retirées les dernières couches de terre jusqu'à faire enfin une découverte de taille l'élément crucial est la présence du matelas qui a été décrit par Edgar Boulet comme emporté lors du départ du pseudo départ de la famille donc Boulet a menti sur toute la ligne on le retrouve ce matelas donc sa thèse n'est plus viable elle s'écroule à la pelleté de terre suivante les policiers découvrent l'horreur sous les draps on va dessiner la figure cadavérique de deux corps pratiquement enlacés côte à côte Stéphanie et Donald Donald et Stéphanie sont l'un près de l'autre comme s'ils se tenaient et Donald Junior est un peu à l'écart un des enfants est couché sur le ventre de sa maman et il me semble que c'est Donatella c'est un moment d'une intensité particulière on travaille depuis plusieurs mois on y a cru et maintenant on y est on a le résultat d'un geste meurtrier terrible et 4 corps sont là et c'est aussi le moment où on se rend compte que Gilbert Crovisier quelque part ne se trompait pas depuis le départ il s'est passé 9 mois quand même 9 mois au cours desquels Gilbert a hurlé dans le désert son désespoir dans le désert personne ne voulait entendre ni sa doléance ni sa parole ça fait réfléchir les policiers sont sous le choc mais il leur reste encore une tâche à accomplir peut-être la plus difficile annoncer à Gilbert Crovisier qu'elle ne reverra jamais plus ses enfants elle est donc convoquée au commissariat de Melun et c'est une enquêtrice qui a la lourde tâche de lui annoncer le drame elle me dit madame Crovisier il faut que je vous dise quelque chose Gilbert Crovisier mère et grand-mère des victimes on a retrouvé vos enfants seulement ils ont tous été assassinés et alors là c'est on peut pas c'est indescriptible on a tous ces fonds on a l'impression que vous êtes complètement anéantis vous avez plus rien plus plus l'estomac plus vous avez vous avez plus rien c'est c'est affreux les corps des quatre membres de la famille d'Avila sont dans un état très dégradé impossible de demander à Gilbert de les identifier alors l'enquêtrice lui présente des objets récoltés lors de la fouille notamment la chaîne d'enfants qu'ils ont retrouvé le lieutenant de police va venir avec une médaille encore entourée de terre et elle me demandait à qui à partir cette médaille et là il y a il n'y a pas à dire je là je suis effondrée parce que je constate que c'est la médaille de ma petite fille la famille d'Avila a été décimée et pour les enquêteurs Edgar Boulet est forcément l'assassin il est une nouvelle fois extrait de sa cellule et placé en garde à vue les policiers l'interrogent à nouveau mais l'homme reste imperturbable il nie toute implication personnelle il explique qu'il y a de très nombreuses allées et venues sur ce terrain Aude Lecéré avocate d'Edgar Boulet et que dans ces conditions il n'est pas le seul à avoir une opportunité d'avoir enterré les corps en garde à vue Edgar Boulet est quelqu'un de froid de dépassionné une sorte de machine lieutenant Pierre-Alain Faramaze polisse judiciaire de Melun je me souviens de ce regard il a un regard qui est opaque mat pas une lueur de vie quelque chose de vraiment même d'assez inquiétant Edgar Boulet ne veut rien lâcher il nie avoir tué la famille d'Avila pour en savoir plus les enquêteurs comptent sur l'autopsie les constatations du médecin légiste leur permettent d'élaborer un scénario de ce qui a pu se passer dans la maison ce 16 septembre 1995 et il est terrifiant celui qui semble avoir été exécuté en premier c'est sans doute Donald Jean-François Calteau journaliste à la République de Seine-et-Marne celui qui aurait pu offrir éventuellement le plus de résistance grâce à l'autopsie on va savoir que mon gendre dormait quand il a été assassiné il a été éventré Stéphanie Sané aurait été frappée elle alors qu'elle était debout on peut supposer qu'elle a essayé de prendre la fuite pour sauver ses enfants Stéphanie elle va être égorgée par deux coups de machette parce qu'elle se sauve le médecin légiste est formel l'arme du crime utilisée pour tuer Donald et Stéphanie est une arme blanche type coupe coupe et c'est une information capitale est évoqué un coupe coupe Sandra Zemmour avocate de Gilbert Crovisier ce qui rapproche Edgar Boulet car il détient un coupe coupe et on ne le retrouvera pas on ne retrouvera aucun coupe coupe en tout cas qui aurait pu servir au fait les enquêteurs sont effrayés par la sauvagerie de ces assassinats les enfants eux ont succombé à des coups violents j'ai perdu toute ma famille mais le pire c'est de perdre de ces petits-enfants en plus c'est des bébés c'est des nourrissons 3 ans et demi , 22 mois elle avait encore sa couche 22 mois comme Edgar Boulet ne veut rien dire les policiers vont à nouveau interroger ses proches et ils vont les éclairer sur cette mystérieuse scène de crime en fait Edgar Boulet était adepte des cultes vaudous une pratique qui préconise le sacrifice de volaille pour purifier les lieux et pour calmer les morts évidemment ça ramène aux plumes et aux ossements qu'on a découvert en découvrant les corps ça ramène aussi à l'existence d'un masque vaudou qui est trouvé sur place ils comprennent aussi la signification des petits pots pour bébés qui les avaient tant intrigués les pots de nourriture de bébés étaient destinés dans le culte vaudou Brigitte Vitale Durand journaliste à Libération a contenté les âmes des enfants disparus afin qu'ils ne rentrent pas dans la maison persécuter leurs meurtriers les policiers y voient à présent plus clair mais il reste tout de même une inconnue le mobile pourquoi Edgar Boulay a-t-il massacré la famille d'Avila pour répondre à cette question les enquêteurs interrogent les proches d'Edgar Boulay et ils font une découverte en juin 1995 trois mois avant le drame il avait reçu une procédure d'expulsion du logement HLM qu'il habitait car il ne payait plus son loyer il a trois mois pour se trouver un nouveau logement tout son mobilier est en garde-meuble et donc la solution pour lui c'était de s'installer à la place de la famille d'Avila à cette époque les Davila occupent leur maison gratuitement depuis quatre ans une aubaine dont il ne manque pas de se réjouir devant leurs amis et devant Edgar Boulay et comme celui-ci est en pleine galère ce terrain devient son obsession lui aussi veut y habiter il en fait même la demande à Donald qui refuse il trouvait sans doute absolument insupportable que pour le coup eux aient réussi à trouver un bel endroit pour vivre et gratuitement et il doit se dire j'imagine qu'il se dit dans sa tête et pourquoi pas moi il a fait les îles a cupidité et elle n'a pas du gain Gilbert Crovisier mère et grand-mère des victimes et bien ils se sont fait assassiner pour leur prendre le terrain tout simplement une famille décimée pour un simple terrain les enquêteurs sont à présent convaincus de détenir le mobile mais une question les chiffonne encore quel rôle a joué la maîtresse d'Edgar Boulay dans ce quadruple assassinat pour le comprendre ils reprennent ses déclarations et un élément les perturbe selon son déclaration elle était séquestrée dans le cabanon or c'est là que Donald est massacrée si elle était dans la même pièce elle n'a sans doute pas seulement entendu elle a même peut-être sans doute vu elle était même sans doute présente sur la scène de crime et ce n'est pas le seul élément qui étonne les policiers dans sa déclaration elle disait avoir entendu des cris de bêtes qu'on égorge alors pourquoi n'a-t-elle pas alerté les secours il est très étonnant pour les enquêteurs d'entendre une personne de son milieu sur l'éducation dire qu'après avoir entendu des bruits aussi particuliers aussi atroces elle puisse se rendormir je conçois qu'au départ elle soit tétanisée par tout ce qu'elle voit mais qu'elle soit pas allée à la police après ça c'est plus tétanisé c'est complicité les policiers sont persuadés qu'ils n'ont pas encore levé toutes les zones d'ombre de cette affaire alors ils continuent leur enquête et ils ne vont pas tarder à découvrir des éléments troublants contre Monique Binard on retrouve une facture qui correspond à l'achat de peinture la même peinture que celle qui a été apposée sur les murs de la maison c'est une facture qui a été émise à son nom et c'est elle qui l'a payée Edgar Boulet ne pouvant de toute façon pas payer de peinture elle indiquera qu'elle a utilisé cette peinture pour la réfection des volets de son cabinet en réalité il semblerait que ça n'ait pas été le cas mais les choses n'ont pas été approfondies à l'issue des gardes à vue Edgar Boulet est mis en examen pour les assassinats des quatre membres de la famille Davila Monique Binard elle est poursuivie pour destruction de preuves elle échappe aux assises et elle sera jugée en correctionnel c'est donc seul qu'Edgar Boulet se présente dans le box des accusés son procès s'ouvre le 6 juin 2000 cinq ans après les faits devant la cour d'assises de Melun et l'enjeu est de taille depuis le début de cette affaire Edgar Boulet a toujours nié les faits va-t-il avouer les crimes de la famille Davila il va expliquer que lui il n'a tué personne que si les corps ils se sont retrouvés sur le terrain c'est les policiers qui les ont mis il n'a tué personne toujours innocent c'est jamais lui c'est jamais de sa faute Jean-François Calteau journaliste à la république de Seine-et-Marne une attitude de grand monstre froid vraiment un type glaçant glaçant devant le silence d'Edgar Boulet juré et avocat espère beaucoup du témoignage de Monique Binard elle a toujours dit qu'elle n'avait rien vu alors va-t-elle maintenant charger son compagnon elle va surprendre tout le monde elle plaidera une sorte d'amnésie elle a tout oublié elle se réfugie dans ce qui est sans doute une simulation l'oubli même pour cette phrase qui a tant marqué pendant le procès ce fameux témoignage des hurlements saccadés de bêtes condégantes là non plus elle ne se souvient plus l'amnésie de Monique Binard c'est scandaleusement regrettable malgré l'absence d'aveu malgré l'amnésie de Monique Binard le verdict est sans appel Edgar Boulet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les assassinats de la famille Davila quand le verdict tombe Edgar Boulet a exactement la même attitude que celle qu'il a eue tout au long de ce procès c'est à dire distancié résigné quand j'entends la condamnation on est tous soulagés mais on ne va pas crier on ne va rien dire on va rester on va rester tranquille un an plus tard en correctionnel Monique Binard est condamnée à 6 mois de prison dont 3 mois fermes pour destruction de preuves et l'ordre des médecins lui interdit d'exercer pendant 2 ans une peine que Gilbert juge bien trop légère ça me fait mal au coeur mais j'en suis malade je suis écœurée je suis écœurée de cette justice c'est quoi c'est quoi cette justice Monique Binard est aujourd'hui encore médecin ni elle ni son avocat n'ont souhaité s'exprimer Gilbert Crovisier elle continue à vivre avec courage amputée de toute une partie de sa famille ce qui me fait tenir maintenant c'est que j'ai eu d'autres petits enfants ils me tiennent ils sont près de moi ils ont toujours une pensée pour leur tante pour leur cousin ils sont pas oubliés ça c'est du réconfort pour moi c'est du réconfort vous venez d'écouter Chronique Criminel si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada